bonjour les béliers j'espère que vous allez bien bienvenue dans votre guidance générale pour la semaine du 18 au 24 avril quels sont vos messages c'est parti alors un petit message de l'énergie globale pour vous les béliers du 18 au 24 avril quel est le message qui accompagnera les béliers pour la semaine et bien c'est celle ci on vous demande cette semaine les béliers d'oser être heureux alors c'est l'oracle qui s'appelle la réponse est simple et du coup il vous dit cet oracle l'élide à travers cet oracle vous dit qu'il va falloir oser être heureux vous voyez ici bien qu'il marche sur un fil un ce personnage là bien que vu que en fait ce fil peut symboliser aussi les difficultés de marcher droit de parfois on a l'impression de marcher sur un fil parce que on a l'impression qu'on pourrait tomber du jour au lendemain on vous dit aussi avec ce film que la vie ne tient qu'à un fil aussi tout simplement et qu'il faut profiter d'être heureux faut profiter d'être heureux tout seul faut profiter d'être heureux à deux faut profiter d'être heureux avec les gens que l'on aime et puis il faut aussi où oser être heureux pour pouvoir le redistribuer aux autres voyez ce personnage là il est content enfin les deux sont heureux profite ils avancent quand même sur le chemin de la vie bien que ce soit pas toujours facile parce qu'il faut se maintenir sur un fil donc moi pour moi ce fil là ici je vous montre la photo pour moi ce fil là représente vraiment le cours de la vie la vie vous voyez et on vous dit que bien que les choses puissent deux fois être difficiles que c'est pas toujours simple d'avancer et bien on vous dit qu'il faut quand même profiter malgré les difficultés d'être heureux avec le peu que l'on possède le peu que l'on a ces deux personnages là vous voyez ils en profitent et puis en même temps le fait d'être heureux ils en emmagasinent et ils le redistribuent j'ai l'impression autour d'eux aussi donc le fait que vous soyez heureux ou heureuse que vous soyez dans cette énergie là va vous aider en tout cas à attirer à vous de belles énergies de belles vibrations ça va monter aussi votre taux vibratoire et en plus ça va aider aussi les gens autour de vous à être finalement engloutis par cette joie qui vous envahit qui vous accompagne et je sais que alors je sais pas si c'est pareil pour vous tous ou pour vous toutes mais niveau énergie et niveau émotionnel c'est vraiment une vraie essoreuse à salade ces derniers temps c'est pas toujours facile même pour moi et et je pense que voilà ça ça reflète un petit peu le fait que malgré les difficultés malgré les énergies environnantes il faut pouvoir en tout cas réussir à être heureux avec les choses qui vous rendent heureux tout simplement et avec ça aussi on vous dit aussi ben faites cette semaine des choses qui vous rendent heureux tout simplement et osez être heureux en faisant des choses qui vous plaisent et pas en écoutant forcément les autres d'accord alors ensuite on va aller voir un petit message avec le tarot akashique pour voir pour cette semaine du 18 au 24 avril pour les béliers du 18 au 24 avril quel est le message alors là j'irai voir dans le fascicule pour celui là après avoir peut-être fait un peu en intuitif voir ce qui nous si ça me parle ou pas j'utilise très rarement pour ceux qui me connaissent le tarot et c'est pas toujours simple pour moi de retrouver le tarot mais c'est justement comme ça que j'apprends aussi en faisant donc je vais essayer de m'en servir un peu plus pour essayer de maîtriser davantage alors pour vous cette semaine les béliers c'est l'archange Raphaël qui va vous accompagner ici très belle l'énergie l'archange Raphaël et bien déjà c'est l'archange de la guérison Raphaël vous voyez il a une boule d'énergie ici verte et il se sert également de son chakra du coeur vous avez le chakra du coeur qui est illuminé sur l'archange Raphaël vous voyez pardon et il y a énormément de verdure aussi cette carte elle est vraiment remplie de verre ici aussi à travers la nature à travers cette boule d'énergie à travers le tissu qui l'entoure et il semble justement cette semaine les béliers qu'on va vers une guérison le chiffre 8 symbolise aussi la réussite donc on va réussir à guérir de quelque chose et à peut-être retrouver enfin le goût d'être heureux et être heureux cette semaine on vous parle aussi d'invoquer l'archange Raphaël s'il y a des choses à guérir ça peut être en tout cas un atout pour vous de lui demander de venir vous aider vous accompagner ici pour vous aider à guérir de quelque chose peut-être émotionnel puisqu'on est quand même sur la notion d'être heureux ou heureuse ici il y a peut-être quelque chose sur le plan émotionnel aussi qu'il y a besoin d'apaiser donc ici invoquer l'archange Raphaël demandez lui son aide et n'hésitez pas et surtout n'oubliez pas de le remercier pour l'aide qu'il va vous apporter on vous dit également aussi avec cette carte là vous voyez j'ai un homme aussi c'est l'archange Raphaël qui est représenté là sous les traits d'un homme mais il est pieds nus il marche dans la terre il marche dans la pelouse il marche vraiment sur la terre-mer et le fait de marcher comme ça pieds nus au niveau de la terre il est très ancré il est très ancré et il arrive davantage à écouter son coeur à écouter son chakra du coeur et à ouvrir et faire rayonner son chakra du coeur donc on vous invite aussi peut-être l'éveillé cette semaine à vous ancrer davantage alors vous pouvez justement demander à l'archange Raphaël de vous y aider lors d'une méditation par exemple on vous invite à aller vous promener en forêt en pleine nature aussi si vous avez un jardin n'hésitez pas à vous mettre pieds nus dans la pelouse ou dans la terre aussi c'est un très bon exercice d'ancrage et puis autrement si vous connaissez d'autres méthodes de vous ancrer comme par exemple faire des activités manuelles créatrices être dans l'instant présent aussi des méditations etc des pierres aussi ça peut vous aider et bien n'hésitez pas à le faire alors voyons voir ce que vous dit l'archange Raphaël pour cette semaine alors carte numéro 8 en plus c'est une arcane majeure pour vous alors l'archange Raphaël s'approche de vous pour partager sa guérison et sa lumière c'est un esprit profondément aimant qui joue un rôle important pour vous apporter le pouvoir akashique cet être magnifique porte les énergies de l'amour de la famille des miracles de la guérison et des heureux voyages il peut partager ses bienfaits et en faire l'expérience avec vous et plus encore Raphaël se présente le plus souvent sous une forme humaine cette carte peut indiquer que les êtres qui peuvent vous être utiles sont peut-être déjà présents elle est aussi le présage d'une période de grande réussite dans votre vie personnelle et c'est Raphaël qui ouvre la porte les bénédictions abondent avec cette carte si elle est tirée droite et elle est droite il peut s'agir de la renaissance d'un rêve perdu d'une réunion de membres de la famille ou d'une guérison peut-être d'un problème physique ou d'un cœur brisé même si ces problèmes durent depuis un certain temps c'est maintenant le moment où vous pouvez vraiment réussir à vous en remettre laissez Raphaël être votre partenaire dans ce processus et vous verrez bientôt pourquoi on l'appelle le faiseur de miracles donc voilà une très belle énergie pour vous aussi au cours de la semaine alors l'énergie qui va vous accompagner sur le plan émotionnel relationnel amoureux sentimentale quelle va être cette énergie pour vous Bélier du 18 au 24 Bélier du 18 au 24 quelle est l'énergie alors on me parle d'un homme ou d'une femme aux cheveux foncés on me parle de s'adapter à son rythme émotionnel et on me parle de karma ou de fuite karmique alors bon alors ici on va me parler peut-être d'une personne ici avec laquelle donc cette personne avec laquelle vous êtes lié karmiquement je veux dire on me parle que c'est une relation que vous avez déjà eu dans une vie antérieure il s'agit éventuellement d'un homme ou d'une femme aux cheveux foncés alors soit avec qui vous êtes soit que vous allez rencontrer toujours est-il qu'avec cette personne il va falloir là émotionnellement s'adapter c'est pas forcément facile alors ça peut être aussi par rapport à vos propres énergies il semblerait qu'il y ait peut-être des fuites karmiques et c'est pas étonnant parce que ici j'ai la guérison qui retombe le fait d'être heureux il y a une sorte d'énergie ici je sens qui vient à vous les béliers pour vous faire travailler sur des émotions sur votre état émotionnel lié aux autres lié à vous-même aussi lié à une vie antérieure mais surtout aussi par rapport à toutes ces énergies qui bougent en ce moment et qui montent et qui un peu malmènent tout le monde et on me parle bien sûr de concrétisation de projet ici pour certains pour certains béliers alors le message qu'on m'envoie c'est étonnant on me dit que par rapport à un projet que vous souhaitiez concrétiser on vous dit de vous en éloigner peut-être de ce projet ça apportera des changements positifs à votre relation ça peut être j'entends ici éventuellement un projet dans lequel on a envie de se lancer mais on est en désaccord permanent et on est peut-être en désaccord permanent parce qu'il y a peut-être un problème d'ancrage aussi il y a un problème karmique ici on me parle d'une fuite karmique donc c'est peut-être une fuite énergétique aussi donc chez les béliers donc n'hésitez pas à travailler aussi sur vos énergies sur votre taux vibratoire n'hésitez pas à faire des choses qui augmentent votre taux vibratoire à éventuellement faire des séances énergétiques ou une séance énergétique en tout cas tout ce que vous pouvez trouver et qui vous correspond bien entendu pour vous faire augmenter vos énergies seront les bienveillants parce que ici il y a bien quelque chose au niveau du karma d'une fuite karmique alors le karma aussi c'est c'est l'équilibre de l'univers quelque part c'est que tout acte et toute chose dans l'univers toute parole que l'on dit toute pensée que l'on a nous est renvoyée par rapport à ce que l'on a donc si on est dans des énergies très positives bienveillantes etc le karma vous renvoie cela mais si on est dans des énergies négatives le karma aussi renvoie et par contre sans penser à bienveillante ou négative sans vouloir à mal du tout bien sûr le karma entre guillemets c'est aussi il rééquilibre les choses en faisant travailler aussi sur certaines choses liées à des vies antérieures j'entends que ça peut être aussi une relation dans laquelle on est au niveau du karma par exemple je ne sais pas ça peut arriver qu'une personne a trahi une autre personne dans une vie passée et qu'elle se retrouve la personne trahie dans cette vie-ci c'est pour ça qu'on vous envoie aussi par rapport à ça pour certains ou certaines d'entre vous faites des recherches par rapport à votre lignée karmique ou par rapport à vos vies antérieures s'il y a quelque chose sur le plan sentimental qui bloque ça peut être soit lié à quelqu'un de votre famille qui a fait quelque chose et que vous travaillez aujourd'hui et qui n'est pas à vous mais ça peut être aussi quelque chose que vous avez fait dans une vie antérieure enfin que votre âme a fait dans une vie antérieure pour apprendre bien entendu et qui aujourd'hui elle s'en veut ou elle se punit peut-être de quelque chose et il faut couper ces liens-là parce que justement il y a une fuite énergétique ici surtout si vous voulez concrétiser des projets alors concrétisation de projet de la maison et l'éloignement ça peut être des déménagements pour certains pour quelque chose de positif alors on termine avec le petit le normand alors pour les béliers du 18 au 24 avril quels sont les messages pour les béliers qui sont les métiers du 18 au 24 avril alors Dos de deck. La nouveauté, l'enfance. Alors, ça peut être un parent ici qui est perdu par rapport à un de ses enfants, par rapport à une situation. Il y a quelque chose qui se passe peut-être avec un enfant ici cette semaine et on est un petit peu perdu. On ne trouve pas l'issue ici par rapport à ça. Ça peut être d'ailleurs un père ou une mère puisqu'on est sur une énergie générale. Et on a sur la figure parentale ici qui peut être représentée par l'ours. Donc, on peut être aussi sur des parents qui ont des difficultés avec un enfant et on ne sait pas trop quelle va être l'issue. Mais on vous dit que vous allez trouver éventuellement un partenariat, une association ou travailler en collaboration avec quelqu'un pour aider cet enfant. Ça peut être travailler avec un thérapeute, travailler avec un spécialiste, des enfants. Enfin, voilà, il peut y avoir cette solution-là qui émerge au cours de la semaine ou qui se met en place au cours de la semaine pour aider cet enfant. On me dit également qu'il y a éventuellement des signatures de contrat, des partenariats qui vont se faire ici. Surtout, alors, avec quelqu'un peut-être de haut placé ou si vous êtes votre propre patron ou patronne. Ici, on est peut-être perdu par rapport à un nouveau projet, par rapport à quelque chose de nouveau ou une nouvelle entreprise qu'on a créée, un nouveau projet. Et on vous dit ici qu'il va falloir créer des liens. Il va y avoir une association, un partenariat qui va arriver cette semaine aussi ou qui se met en place au cours de la semaine pour vous ouvrir quelque part des ponts, pour vous élargir au niveau de votre réseau et qui vous mettra en tout cas sur la bonne voie. Alors, voyons voir. L'énergie centrale pour vous l'éveiller, c'est le soleil cette semaine. Donc, c'est plutôt favorable. On a une excellente énergie. Les choses s'éclairent, les choses s'illuminent. On retrouve une belle énergie. Il y a quelque chose de nouveau aussi qui amène beaucoup de positifs aussi. Ça peut être aussi par rapport aux enfants qu'enfin, une solution s'éclaire puisque j'avais quand même le labyrinthe avec ce nouveau projet ou les enfants. Et on vous dit qu'enfin, les choses vont s'éclairer. Une solution peut être trouvée ou quelque chose émerge au cours de la semaine. On me dit en tout cas que c'est la fin des tourments. C'est la fin de se poser des questions. C'est la fin d'être perdue. Et les choses arrivent en tout cas et se mettent en place. Elles se mettent en place parce qu'il y a une porte qui se ferme et une porte qui s'ouvre. Il y a des décisions éventuellement à faire et à prendre. comme fermer la porte et décider de franchir la nouvelle porte. On vous disait avec l'archange Raphaël tout à l'heure qu'il y avait des portes qui s'ouvraient et qu'il fallait peut-être oser la franchir, cette nouvelle porte grâce à lui, pour pouvoir oser être heureux. C'est la fin des conflits. C'est ce qu'on vous dit. C'est la fin des conflits. C'est la fin du mental. C'est la fin des choses qui vous tracassent. Alors, ça peut concerner une autre personne, bien entendu. Donc, il peut s'agir d'une autre personne, homme ou femme confondue. En tout cas, c'est ici la fin d'un conflit aussi avec une autre personne. Parce qu'il y a une issue qui arrive. Il y a une porte qui se ferme vis-à-vis de cette personne et une autre qui s'ouvre ici. On me parle aussi d'émotionnel ici, avec la carte du féminin au final aussi. Donc, on peut être aussi sur une émotion qui s'apaise. Parce qu'il y a un choix à faire. Bon, j'ai deux fois le choix. Alors, ça peut être aussi un coup de chance. Quelque chose qui vient éclairer une situation et qui est comme un petit coup de chance. Bon, j'ai beaucoup de stress ici pour les béliers, en effet. Mais on me dit que ça se termine tout ça. Parce que des solutions sont trouvées. Et en plus, on me dit aussi qu'on retrouve peut-être un soleil à l'intérieur aussi. Une flamme qui se ravive parce qu'on a des choix à faire pour pouvoir apaiser quelque chose. On me dit aussi la fin de la colère pour quelqu'un. Il y a quelque chose ici qui vous a peut-être mis en colère vis-à-vis peut-être d'une femme. Ou en tout cas d'une personne aux énergies féminines. Et on est en colère vis-à-vis de cette personne-là. On me dit aussi que ça peut être une femme ou un homme, bien entendu. Mais quelqu'un de très connecté, d'intuitif. Qui amène une solution qui est enfouie à l'intérieur de vous. Pour mettre fin à un conflit intérieur à l'intérieur de vous. Moi, j'entends ici qu'il y a des béliers qui ont besoin de guérir. Et qui vont mettre en place des énergies de guérison cette semaine. Vis-à-vis d'un conflit intérieur qu'ils ont. Peut-être lié à du passé. Peut-être karmique aussi. C'était ressorti ici dans le sentimental. Mais dans tous les cas ici, pour vous les béliers, une solution est trouvée. Et c'est la fin des difficultés ici qui commencent à se mettre en place. Alors cette semaine, je ne vous dis pas que tout va se résoudre. Mais ce sont des choses qui se mettent en place. Parce que vous faites un pas après l'autre. Ça peut être un rendez-vous que vous allez prendre cette semaine avec un thérapeute. ou avec quelqu'un qui va vous aider à trouver une solution. En tout cas ici, les choses se mettent en place au cours de la semaine pour vous les béliers. Voilà. En attendant, portez-vous bien. Je vous souhaite une très belle semaine. A très bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501